Hello ! Bienvenue sur la chaîne du Petit Bazar ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Memory Page du mois d'avril. Et alors, comme tous les mois, je commence par écrire le nom du mois, du coup, donc avril, au tombeau Amazon Basics. Bon, vous voyez qu'en calligraphie je ne suis pas encore parfaite parce que j'ai un peu bugué sur le V, W n'importe quoi, sur le V d'avril. Mais bon, ça va, ça va, et puis ça arrive. Du coup, j'ai utilisé pas mal de stickers pour commencer, donc de la planche de stickers que j'ai dans ma box de chez Artier & Olive du mois de mars. Et ensuite, je suis l'humain avec le petit autocollant de cette planche que j'utilise assez souvent dans mes vidéos boulets de journal classique. Et j'ai un peu thématisé du coup avril avec Pâques et Poisson d'avril. Alors, en avril, j'ai pris rendez-vous chez une nutritionniste. Alors, j'ai pas besoin de perdre énormément de poids, mais j'avais surtout envie de reprendre de bonnes habitudes alimentaires et d'être sûre de pas tout le temps faire le yo-yo, ce qui a été beaucoup mon cas finalement. Donc voilà, j'aimerais perdre 8 kilos idéalement. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis assez contente de comment ça se passe et j'ai pas l'impression de faire n'importe quoi. Et c'est ça un peu le but d'aller voir un professionnel, c'est de faire les choses un peu comme il faut et de les faire bien. Voilà, et de les faire lentement mais sûrement. Voilà. Et ensuite, du coup, j'avais acheté des jardinières en mars et en avril, je vois que mes petites fleurs commencent à pousser. Donc, ça fait énormément plaisir. Et j'ai continué mes objectifs de sport en avril, ce qui est aussi quelque chose qui fait extrêmement plaisir et qui fait du bien. Donc voilà, j'ai l'impression que j'arrive enfin à me tenir à la pratique assidue du sport. J'ai du coup aussi commencé à planifier mes vacances parce que j'ai fait des demandes de congés qui ont été acceptées. Donc, c'est trop cool. Et donc, du coup, je sais déjà un petit peu où je vais partir en vacances en juin et ça me fait très plaisir. Ensuite, j'ai fait un pique-nique avec des amis en avril. Et c'était aussi le retour des beaux jours, du soleil, voir des gens en extérieur pour éviter de prendre des risques trop importants avec le Covid. Donc, c'était extrêmement sympa. Du coup, j'ai défini ce petit soleil également pour encore plus signifier le retour des beaux jours. Et avec ma petite planche de stickers de la box Archer & Olive spécial Saint-Valentin, je suis venue racheter des petites plantes. Et alors, j'ai également fait des petits, pas beaucoup, mais des petits achats pour des nouveaux rangements pour mes stylos. En fait, c'est des espèces de croix. Je vous mettrai peut-être une petite photo si je peux vous en insérer une. Mais c'est des petites boîtes avec des croix en fait pour pouvoir ranger vos stylos de manière horizontale. Et du coup, c'est plutôt sympa et très joli et ça optimise bien mon rangement. Voilà, j'ai également ouvert un compte sur TikTok. Alors, c'est pas encore très qualitatif ni quantitatif. D'ailleurs, il y a très peu de choses dessus. Mais voilà, j'ai eu envie de voir un peu ce que ça donnait de découvrir. Donc, on verra comment ça va évoluer ou pas. Ensuite, j'ai eu envie de rappeler les objectifs du mois que j'avais tenu. Voilà, parce que tous les mois, comme vous c'est, dans ma vidéo bullet journal, je me fixe 3-4 objectifs. Et là, j'ai envie dans ces vidéos memory page de bien souligner ceux que j'ai tenus. Voilà, pour amener un peu de positif et puis vous montrer également comment ça avance. Donc voilà, j'ai pu poudre les rideaux que je devais faire. J'ai continué mon sport et j'ai bien tenu mon challenge de boire vraiment 1,5 litre d'eau par jour. Donc, je m'autofilie, c'est avec des petits stickers en forme de cœur. C'est important. Ensuite, je viens faire un petit encart avec mes stylos acrylograph pen de chez Archer and Olive en 3 mm pour faire un petit encart comme ça. J'attends un tout petit peu que ça sèche. Et du coup, là, j'ai eu un coup de cœur jeu vidéo. Je l'avais acheté du coup le mois dernier et donc là, j'ai joué avec mon chéri. Donc, c'est It Takes Two. C'est un jeu qui se joue à deux sur PlayStation 5 et c'est vraiment un coup de cœur. Il est vraiment très bien. Ensuite, je viens collant rien un petit peu, ces petits autocollants. qui sont faits en papier. Donc, on peut facilement écrire ou colorier dessus. Ce qui est assez pratique. Et du coup, quand ça a bien séché, je viens noter par-dessus mon stylo acrylograph pen. Jeu vidéo. Du coup, en avril, j'ai pu me reposer un petit peu et avoir un peu de temps pour moi parce qu'il y a eu les vacances scolaires. J'ai travaillé pendant ce temps-là mais du coup, j'avais moins de... Parce que je donne aussi des cours chez Acadomien. C'est toujours le cas. Donc, du coup, j'avais plus mes cours à Acadomien pendant deux semaines. Donc, ça m'a fait un petit peu de temps libre. Ce qui était plutôt pas mal. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Petit Bazar. Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada